Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand on n'arrive plus à se connecter en Wifi sous Windows 10. Je vais vous présenter deux solutions. La première consiste tout simplement sur ce qui peut se passer suite à une mise à jour de Windows 10. Quand vous voulez ressaisir votre clé WEP, vous ne la saisissez plus en AZERTY mais en QWERTY. C'est-à-dire qu'en gros, si vous tapez le A, ça va se transformer en Q et si vous tapez le Q, ça va se transformer en A et le Z et le W vont être inversés ainsi que le M. Quand vous saisissez votre clé, vérifiez bien en cliquant ici que vous avez saisi exactement la même chose que votre clé WEP. Voilà donc tout simplement pour ce qui est de la première solution. La deuxième solution consistera à réinitialiser ce qu'on appelle la couche Réseau. Elle va rétablir les problèmes de connexion. Alors pour ce faire, il suffit donc de faire un clic droit en bas à gauche de votre écran sur l'icône Windows. Ouvrir l'invite de commande en Admin. A l'intérieur de cette invite de commande, vous tapez NETSH WIN SOCK RESET ALL. Vous appuyez sur la touche Entrée. Il vous explique que le catalogue a été réinitialisé correctement. Et pour finir, vous faites un NETSH Espace INT Espace IP Espace RESET Vous appuyez sur la touche Entrée. Et donc il va vous dire que ça a été réinitialisé. Pour que ça fasse effet, il vous suffira de redémarrer. Et vous verrez votre connexion réseau va pouvoir se reconnecter automatiquement et vous n'aurez plus de problème. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.